... Un tonnerre d'application pour Laura Cali ! Applaudissements 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 Et bien moi je suis maman Alors je sais que ça se voit pas comme ça avec ce corps de rêve Ce périnée incroyable Qui tient impeccable Mais il y a pas si longtemps j'ai donné la vie J'ai un petit garçon magnifique Mais je vais pas en parler, vous inquiétez pas, mon sketch est pas du tout là-dessus Parce que moi les humoristes féminines qui sont pris texte Elles ont eu un gamin, font des spectacles à ras long sur la maternité Ça va deux minutes Mais c'est vrai que mon fils est incroyable, il est hyper intelligent Non vraiment pour son âge il est hyper intelligent Tu sais il est hyper mature, il comprend tout plus que Félix en tout cas Il est haut comme ça, il comprend tout Il est déjà plus grand que Guillaume Tu vois vraiment à peu près, même gabarit Mais il comprend tout pour son âge Parfois je me demande s'il est pas HPI Oh non HPI Haut potentiel Haut potentiel Haut de Provence Vous êtes flippant Vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer là J'ai dit trois lettres HPI Elle nous appelle Nous sommes le peuple, lui dessus Et le gourou il a combien de cuits ? Je fais attention quand même parce que j'ai pas envie de devenir moi la mère parfaite Qui justifierait tous les comportements de merde de son fils Par le fait qu'il est spécial On la connait tous cette mère parfaite qui débarque chez toi avec son gars hyperactif Et vas-y que lui il a trois ans Et à trois ans il te détruit 33 ans de vie Mais surtout faut pas lui dire non Ah bah non Parce que dire non Ce n'est pas respecter son consentement Et vas-y que l'autre il te tape des crises de l'enfer Il détruit ta maison Il détruit tout chez toi Puis elle elle te justifie ça par le fait qu'il est spécial en fait Qu'il est pas comme tout le monde Qu'il a besoin d'extérioriser parce qu'il rentre pas dans une case Mais ta gueule Ludivine Ouais elle s'appelle forcément Ludivine Et peut-être qu'elle allergique au gluten aussi tu vois Mais ta gueule Ludivine Il rentre pas dans une case Non Il y manque une case Et si tu pars du principe Et Ludivine Ludivine Si tu pars du principe que ton gosse il a HPI Du coup il rentre dans la case des gosses HPI Donc comme aujourd'hui tout le monde HPI Mais ton gosse il est comme tout le monde Donc s'il est insupportable, intenable et mal élevé C'est juste que c'est un connard Célestin 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 tu viens Célestin tu viens Célestin tu viens Célestin tu... Célestin tu... Non pardon Pardon Tu viendras quand tu te sentiras Quand tu en auras envie Acceptes-tu mes excuses ? Oui super Maman aussi fait des erreurs tu sais La première c'est d'avoir oublié sa pellule On lui a donné un prénom spécial Parce qu'on a tout de suite senti que Célestin n'était pas comme tout le monde Donc on lui a fait passer un test de cuit Et le résultat est tombé Célestin est un connard Après ça ne m'a pas vraiment étonné Mais ça m'a soulagé que la nature au pédopsychiatre me le confirme On a beaucoup de connards dans la famille Son père par exemple Ça se voit que c'est un connard il roule en Range Rover Son arrière-grand-père était probablement un connard aussi Il était français Et puis tu vois c'est dommage qu'on se souciait pas de ça il y a 30 ans Parce que je crois qu'intérieurement je me suis toujours sentie connasse aussi Ah mais il n'y a pas de doute Ludivine T'es une connasse Toi, ton mari, tes ancêtres et ton connard de fils Qui vient d'exploser mon bol préféré avec sa putain de guitare en bois Montessori Non j'ai envie de mes couilles C'est con ce que je viens de dire Non j'ai envie de mes couilles dans la même phrase Eh ouais C'est très con Non ça dépend C'est genré des couilles ou pas ? Est-ce que, ben attends Guillaume tu genre tes couilles toi ? Non Non tu genre pas tes couilles ? Je... Est-ce que tu... J'ai pas envie de parler de mes coucougnes Toi Félix Tes couilles de chat là J'ai vraiment dit que j'étais plus à l'aise à en parler Non mais tu les genre tes couilles Tu dis mes couilles et elles sont dans mon caleçon par exemple Ne t'inquiétez pas je vais pas parler de mes couilles tout le sketch J'en ai pas heureusement parce qu'avec le short tu imagines Vous imaginez ? Bon revenir aux enfants Vous imaginez si on faisait pareil avec les adultes On justifierait tout leur comportement de merde Par le fait qu'ils sont spéciaux Vas-y pleure François pleure Vas-y décharge 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 Je sais Je sais que Patrick a niqué ta femme Chez toi en plus je sais Mais faut pas lui en vouloir tu sais C'est un adulte très curieux Il a grand soif de découverte C'est un explorateur Il avait besoin d'extérioriser Voilà Dans ta femme Et puis tu vois quelque part c'est bon signe Ça prouve qu'il était en confiance Mais stop stop Franchement stop non On pourrait pas être un peu honnête ce soir Et se le dire à mon coup tous ensemble Les enfants sont chiants oui ou non ? Mais oui Mais bien sûr que si Mais bien sûr que si Les enfants sont chiants Et en plus on a tous été enfants A un moment donné On a tous été chiants Regarde il y a même des gens qui le restent On leur dit rien Mais bien sûr que les enfants sont chiants Et moi depuis que j'en ai un C'est encore pire qu'avant tu vois Avant je m'en rendais compte Vite fait dans les trains De temps en temps tu vois Maintenant j'ai l'impression Que le train c'est ma maison tu vois Mais de temps en temps je suis comme ça Mais ils font quoi les parents Alors que la mère c'est moi Non mais soyons honnêtes Aujourd'hui si on fait encore des enfants C'est pas parce qu'on les aime C'est pas parce qu'on en a envie Mais non arrête Ils vont crever dans 30 ans Avec le réchauffement climatique Ils seront comme ça dans la lave Tu sais Maman 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 Oh tiens mais non Aujourd'hui si on fait encore des enfants C'est uniquement par égocentrisme C'est pour faire perdurer le nom Comme en antiquité jusqu'au bout Evidemment On pourrait pas être un peu honnête Et inventer une petite seringue anesthésiante Tu vois Mais non mais tu sais Avec un petit anesthésiante sans douleur Puis dès qu'ils sont un peu chiants Comme ça On les pique comme ça Et on les récupère deux heures après Tu vois On peut bien faire ça On nous sort des nouveaux vaccins Tous les six mois Et on se pose pas la question Pour piquer nos enfants Plusieurs fois avec Ah bah non ça ça va C'est bon Ils l'ont dit sur BFM On est vraiment une belle génération De génie Une belle génération de HPI Mesdames et Messieurs Laura Calus Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501